... Ça fait une vingtaine d'années que je travaille avec Jean-Pierre au niveau de la moisson. J'ai la machine qui est dans la cour et jusqu'à la fin de la moisson. Et puis voilà, c'est une solution qui me satisfait aussi pleinement. J'exploite donc sur Saint-Ou, sur Saint-Sylvain et Cuvicourt. C'est une exploitation céréalière principalement. Donc culture de betterave, blé, orange, petit pois, colza. La récolte 2016, elle est comme le reste. Ça va être une, si je puis dire, une catastrophe aussi. Parce que la betterave a manqué d'eau au printemps. Enfin au printemps, elle a eu ce qu'il fallait. Mais au mois de juin et puis juillet, très sec, au mois d'août. Et là, bon, on a pris une cinquantaine de milliers depuis dix jours. Mais bon, de là à rattraper le tonnage, il y aura fort à faire. Alors le débardeur, c'est une machine, enfin c'est une remorque qui a la particularité de décharger en latéral. Donc en l'occurrence, le débardeur qui est en chantier chez moi, que j'ai acquis cette année, à la base, c'était une intégrale d'arrachage. Qui a été vidée de tous ses organes et transformée en débardeur, comme on l'appelle. Ce qui m'a motivé, c'est que déjà l'intégrale, c'est une machine qui ne tasse pas trop le sol. Même si on a des bennes maintenant avec des pneus basse pression et tout, là ça nous permet de charger un peu plus le débardeur et puis de faire la même utilisation. Et pendant ce temps-là, on peut faire autre chose aussi. Aujourd'hui, le débardeur est au top, on l'a essayé, on l'a mis en route il y a 8 jours, ça donne pleine satisfaction. Alors le débardeur a plusieurs intérêts. Le premier, quand on a des parcellaires relativement importants, ça permet d'accompagner l'arracheuse, enfin l'arracheuse intégrale, pendant son travail. Donc on déverse quasiment le contenu de l'intégrale dans le débardeur. On construit un silo à la perfection, c'est-à-dire on décharge des betteraves en latéral. On ne vient pas abîmer le fond de silo. Les betteraves sont déposées parfaitement là sur la base qui permettra à la valeur de les reprendre aisément. et on a un silo qui est construit d'une façon très uniforme. Le silo a un aspect très régulier. Pas de main d'oeuvre effectivement, parce que vous voyez, ce matin, ils ont commencé à travailler. Moi, j'étais parti rouler du colza, donc voilà, ça me permet de faire autre chose. C'est vrai que maintenant, la main d'oeuvre, c'est tout un art pour en avoir des bons, trouver des gens compétents. Et c'est vrai que là, ce système de débardeur au betterave ou de transbordeur à la moisson, effectivement, ça peut être une solution pour la main d'oeuvre. J'ai de la demande de planteurs qui ne veulent plus accompagner un chantier d'arrachage. Ils me disent souvent, on a autre chose à faire pendant ce temps-là. Ça nous libère du temps. Pour certains, il y a le problème de main d'oeuvre. Ils n'ont plus de main d'oeuvre non plus pour mettre sur les tracteurs bains et assurer le dégradage des reprins. Alors, ces gens-là sont demandeurs. Sous-titrage Société Radio-Canada